salut salut donc aujourd'hui je vais aller faire les fournitures scolaires de chahine donc là on était bien lui il est dans la piscine il est en train de se baigner donc moi j'étais en train de faire des petits montages vidéo et puis du coup je me suis dit t'es chahine on va les faire les fournitures scolaires on va y aller avant qu'il y ait trop de monde parce que c'est vrai que les gens dès qu'ils reçoivent la rentrée scolaire c'est là le plus souvent où ils vont faire tous les fournitures scolaires donc j'ai dit à chine à chine à chine on va y aller avant donc là je vais aller me préparer je vais aller m'habiller me coiffer ça va être vite fait et et puis on est gros voilà comme ça au moins ça sera fait et et on sera tranquille voilà allez suivez moi bon là du coup on a on a recopié la liste parce qu'on avait déjà acheté des trucs et puis il y avait des choses de l'année dernière du coup on a recopié fait ici on a recopié la liste sur une feuille de tout ce qui manquait du coup il manque plus grand chose et on va chercher un petit peu chahine il va choisir ce qu'il veut et puis on va voir on va barrer au fur et à mesure alors il m'a pris un stylo jaune s'il vous plaît jaune fluo jaune fluo on voit pas trop bien génial bon alors il lui faut déjà on va rester déjà on va rester dans les stylos tu aurais dû classer titienne par stylo toi tu as classé par parce que stylo il avait presque tout ouais en fait tu as classé par cours ouais mais en fait il fallait c'est pas rayon on va essayer de se louer un soir la trousse genre la trousse tu la fais comme tu veux ouais donc du coup voilà on commence par la colle parce que déjà la colle il m'en fait je crois qu'il a ça va sachant que moi je n'ai pas de fourniture à faire car je compte prendre mon ordinateur parce qu'avec à ce moment parler du coup je disais moi je compte pas faire de fourniture parce qu'à la fin je sais pas ce qu'il me faut je pense que je vais y aller avec l'ordi et j'ai juste acheter des fiches bristol voilà et il me faut aussi tu sais le truc que tu m'as dit là pour classer mes papiers pour classer mes papiers il te faut le trieur ouais je vais t'en prendre un de ça voilà on prend ici ou est-ce qu'on le fera à bureau valet on va à bureau valet après on va voir le prix ici déjà si c'est pas trop cher je le prends ici on va voir comment il est parce que bureau valet c'est plus cher qu'ici bon on va voir il lui faut des fêtres voilà il a pris ceux là donc ils sont à 30% de réduction on essaye de faire en sorte qu'il y a les pourcentages sur la carte ou immédiate il y a même ceux là tu as les fêtres magiques et pourquoi ceux là ils sont à 1,95 et ceux là ils sont à 1,22 c'est pas la même chose il y en a trois blancs les blancs c'est parce que c'est des magiques c'est pour effacer ouais les magiques les magiques c'est ce qu'ils disent quoi ensuite qu'est-ce qu'il lui faut là mais en fait là il lui faut règle équerre tu les a les règles les équerres non la souris la souris oui ouais il me faut de la souris moi aussi donc ben tu prends tout ça regarde puis ils sont à moins de 30% et alors il en faut quand même il te faut pas de faire ça pour le stylo 11 et bien prendre un stylo 11 va montrer le stylo ce qu'il va prendre pas un à 10 euros ouais ouais après c'est pas grave si l'entraie prend celui qui te plaît et qui va bien te faire bien écrire toute l'année évolue ou pas tu écrives bien avec toute l'année que tu écrives pas comme je te montre bien celui-là il est trop beau celui-là ah non c'est 14 euros c'est un truc pour les grands ça quand même après faut qu'il y en ait un petit coup du coup il faut pas que ce soit un premier prix non plus ça c'est de la marque il y en a deux mais ça tu peux pas mettre de si je crois que tu peux mettre les cartouches temps regarde celui-là il est beau celui-là et les cas ouais ouais ça passe joli tu as plusieurs couleurs en plus ça m'appelle la marque elle est cool ouais tu as plusieurs couleurs regarde je sais pas où c'était regardez les choses au fond les endroits on est au bon endroit c'était là non là c'est pas là et bien sûr qu'il y a les mêmes bah écoutez c'est pas du tout les mêmes bah c'était où c'était là regarde la couleur c'est là il va prendre celui-ci t'as rouge aussi et bien reporter monsieur que pensez-vous de l'école c'est nul c'est nul des cartouches ils t'en font ou pas non il y en a à la maison non il y en a à la maison c'est une chambre il y en a fait pour les trucs comme ça là les choses comme ça comme les stylos à encre ou les cols et tout ça mieux prendre la bonne qualité parce qu'après ça surtout la colle la colle marque repère c'est le pire arnaque du monde et par contre après pour ce qui est cartouche et tout ça c'est pas la peine de prendre trop du truc voilà j'aurais bien pris ça moi pour me donner fin voilà du coup il a dit que celui-là il allait lui donner fin ouais mais ouais je sais pas lequel tu préfères après c'est deux bonnes marques donc ça va comme tu choisis celui que tu veux voilà allez on passe à autre chose pour aller avec le salon qu'on a pris ça donc du coup il a pris celui-ci et on a prévu à les effaceurs qui sont à moins 50% voilà ensuite on avance genre c'est comme ça tu vois les souris comme ça de cette marque certes ils sont moins chers mais non justement moi je trouve qu'ils se cassent trop vite donc les typex sont mieux ouais bah oui forcément les ui c'est ce qu'il en faut c'est ce qu'il en faut 4 couleurs comme ça il a pas un petit c'est celui-là ouais parce qu'il y en a des deux côtés je crois qu'il s'est cassé facilement celui-là non t'es sûr oui regarde ça ah c'est avec des fleurs ouais je sais pas tu mets bien lui il était trop joli peu importe on va choisir un ouais allez choisir ça après je vous montrerai ce qu'il a pris en détail ouais il l'a déjà à la maison et taille crayon non parce que chaleine il me prend toujours des taille crayon imposant et ça rentre jamais dans la trousse je pense que il les met donc surtout rappelle-toi que ta trousse elle est presque pleine mais c'est vrai que c'est bien quand il y a un réservoir mais c'est imposant voilà sinon il faut se lever pour aller dans la poubelle après ça tu vois par exemple c'est fin ça reste compacte elle est tout mignonne celui-là elle est tout petit c'est avec les onomatopées c'est des onomatopées ça oui oui tu choisis où il y a celui-là regarde c'est une gomme et un taille crayon après tu as d'autres couleurs ça te fait moins de place dans la je trouve ça plusieurs couleurs ouais voilà tu as même comme ça regarde il est mignon ça fait un peu mauvais ça ouais mais après sinon tu choisis la couleur ouais t'as bleu là si tu veux c'est une bonne invention tu l'avais comme ça aussi le compas tu m'en avais acheté les vrais compas là les vrais compas où il faut changer que la mine c'est en fer ou un beau en fait moi tous les compas je les casse j'ai l'impression qu'ils sont jamais solides les compas bon on va voir après les compas il faut une règle une équerre et le compas je pense que c'est bordure donc du coup moi je vais acheter des stabilo et je prends toujours des couleurs pastels comme ça parce que je trouve ça plus joli que les couleurs basiques sachez que ça c'est les meilleurs stylos du monde on les a déjà à la maison mais vraiment si vous cherchez des stylos qui écrivent assez épais moi j'adore écrire épais ceux là ils sont top topissime donc attendez je cherche des stabilo on prend lesquels on prend ceux là ou ceux là en soi c'est pareil là il y en a six et là il y en a huit ça dépend si Chahine il en veut ou pas en fait la règle tu l'as déjà c'est juste que tu m'as dit tu en voulais une pour la trousse donc c'est des comme ça qui te faut ouais ou celle là sont trop bien c'est celle que j'ai dans ma trousse et si tu l'attends pas il se casse pas après c'est bien quand c'est un cas moi j'achète tout chaque année j'achète celle là et ça fait trois ans je l'ai toute la seconde et enfin pas chaque année du coup mais non ça ça rentre pas dans la trousse c'est trop grand oui mais c'est trop grand oui ça se voit c'est trop grand ça va prendre trop de place il te faut une quinze et une quinze si je dois souligner une ligne je dois faire ça et regarde là tu prends une grosse c'est mieux quand c'est du 15 parce que ça rentre à tous les coups le 15 cm celle-ci Chahine avec l'équerre et qui elle est jolie tu as plusieurs couleurs non ou pas ? sinon tu prends une règle et tu prends l'équerre à part mais elle est petite l'équerre à ? bah t'en as pas à ça ? non je crois que j'ai trouvé l'équerre c'est mignonne celle-là c'est pas marqué bon on va choisir tu mets la choisissante ici euh c'est une règle pliable voilà 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 qu'est-ce à quoi ? ils étaient là à l'école hein ouais il me faut, il me faut, il me faut des post-its, des post-its, des post-its, oui un compas, une équerre, c'était lequel du mieux le compas ? euh moi j'aime bien les comme ça mais c'est galère un peu à... c'est ce que je t'ai dit sans faire ? tu m'as dit non ? mais Shane il préfère avec le crayon à papier je crois donc comme ça mais avec l'écran à papier j'ai l'impression que ça tient moins sur le crayon à papier dans le... non ça va ah ouais ? mais c'est comme ça les mieux tu veux lequel ? je trouve il a pris cette équerre là on a marqué ma tête incassable normalement normalement les plus pourris compas qui existent au monde c'est ceux-là ah ouais ? ah ouais on est d'accord Shane ? ouais mais ils tiennent quoi ? ils tiennent que dalle ils s'écartent tout le temps ou alors ceux-là encore pire ah oui ceux-là c'est dans le salon j'avoue donc du coup lequel ? ceux-là je te jure ils sont bien enfin moi j'ai jamais eu de soucis avec ceux-là après ils sont chers pourquoi là il a 3,15€ et là il a 4,10€ ? tu prends les balles même ça t'est mal rangé euh... ouais je sais pas normalement ils devraient pas mal tenir et là du coup on est dans notre classeur mais il faut pas de classeur il faut que des cahiers ouais des classeurs il les a déjà à la maison il les a déjà les classeurs parce qu'on l'a acheté la dernière fois donc là on va au rayon cahier parce qu'il ne faut que des cahiers il me faut juste à moi il y a des feuilles tu crois que j'ai besoin d'un agenda ? non j'ai pas besoin d'agenda moi si si je sais pas si tu vas avoir des devoirs je crois pas il me faut des post-it mais je sais pas si je vais m'en servir bon on verra plus tard il nous manque quoi ? ah oui les calories on verra plus tard oh je déteste ça donc du coup là il faut des pochettes comme ça et j'ai vu ce concept qu'il a l'air plutôt cool par exemple elles sont un peu plus chères et vous savez c'est dans une sorte de truc comme ça et pour les personnes qui achètent des trucs comme ça vous savez comment c'est la galère chaque fois on les perd partout donc ouais c'est bien ça il y en a combien ? il y en a 60 ? il y en a assez ? ouais quoi qu'il y a pas beaucoup enfin quoi que là il y en a 50 tu prends et je crois t'arraches là ? ouais tu tires ça c'est bien pour quand tu les prends dans le cartable après pour quand tu les mets directement dans le classeur tu peux prendre des... ceux-là sont... non elles sont chères j'aime pas moi prendre dans le classeur ah ben prends cela alors ça ira du coup vous avez moins de 30% c'est déjà pas mal la chemise il y a aussi partout ? la chemise ? non il en a une il n'a pas besoin de chemise ah elles sont là la petite chemise elle est trouvée la petite chemise la petite chemise ? ouais ? petit étui pour le permis pour bientôt ou pas ? ouais je crois pas une espèce ouais ah regarde c'est pour mettre... c'est pas ce... moi j'aime bien ceux qui sont comme ça et en fait... ah non ils les ont pas ils ont les compartiments chaque petit compartiment ah oui c'est ceux-là non c'est pas ceux-là ils sont mous il y en a pas je pense que c'est avec les... parce qu'en fait là c'est les chemises je pense que c'est avec les... les porte-vues ouais je cherche le truc des yeux mais je ne le vois pas c'est quoi ça ? bah le truc des yeux non ? c'est ça non ? non c'est pas ça bah le truc il me faut là il me faut aussi une trousse pour un trait en couleur c'est là c'est là ah oui voilà attends Chahine il me faut ça il lui faut ça ouais en fait moi je mets un porte-feuille comme ça ouais attendez je vais en choisir celui-ci voilà parce que je lui ai conseillé et tu mets quoi là ? le loyer facture d'électricité ouais facture téléphone enfin tous les papiers tous les papiers et tu mets papiers de l'appartement tu mets quoi là ? et là tu mets les noms tu mets EDF électricité loyer c'est toi qui mets voilà ok ok 7 euros 47 millions oui mais il te le faut maintenant il est tout pété tiens lui il est moins bien l'élastique voilà il faut les cahiers alors Chahine il dit que les esquisses de la marque Leclerc ils se sont déchirés donc il va taper dans l'Oxford après l'Oxford c'est pas donné après là tu as des Clairefontaine 3 cahiers 3,10 euros sinon après il y a ceux-là 1,31 euros limité moins 40% ouais parce que Clairefontaine je sais que c'est les meilleurs cahiers ah ouais c'est pas l'Oxford ? non oui mais là pourquoi parce que les lignes elles sont foncées des Clairefontaine pourquoi là il y a marqué 2 couleurs rouges ? 2 pour le français il lui en faut 2 couleurs rouges ouais c'est pour l'année ça veut dire qu'ils écrivent beaucoup donc du coup ils préfèrent prévoir quoi ok donc là il en faut 2 couleurs rouges et après il lui faut un petit pour la paix là pour l'instant on est dans les grands dans les grands il faut 2 couleurs rouges ouais un autre ça c'est petit carreau et on va voir et encore un autre donc il lui faut 2 couleurs rouges et là aussi et 2 autres et un autre cahier ouais mais ça c'est pour les arts il a pas marqué la dimension encore ça ? c'était pas marqué je crois donc ouais on va voir donc 2 couleurs rouges Chahine Chahine ou je m'appelle Chahine ? un autre peu importe la couleur et un petit carreau oulaaa il y a un fantôme qui est passé par là non c'est pas moi c'est pas nous hein entre attends ça c'est pas des 96 pages c'est pas un cahier il lui demande un non c'est pas ça ? si c'est que ça ? c'est pas ça ? si c'en est une si c'est ça et en fait la couverture voilà la couverture plastifiée donc il lui faut tous ses cahiers et le livre il est beaucoup plus fort le cahier ah oui c'est pas ça on est en train de chercher la couverture plastifiée il faut une 24 fois 32 donc j'ai regardé et s'il y a pas c'est là ou non ? je filme le sol moi je sais pas ce que je filme ouais bon on va chercher il fallait un cahier plastique je sais pas si on va aller à un autre magasin pour la trousse et l'agenda quelle trousse ? t'en as une trousse ? non les grandes couleurs j'ai pas pour la plastique on a pris ça j'ai que la trousse GTA donc là il lui manque que l'agenda voilà on a fini la liste et la trousse tu l'avais pas noté ? je sais pas si l'agenda vous pouvez me prendre ça s'il vous plait ? non les trucs là je sais pas si pour l'agenda je prends lui ou si j'attends d'aller voir à Bureau Valley c'est un logo aussi qu'on va aller chercher à Cultura et là il cherche un agenda mais en fait il lui faut un agenda avec beaucoup de place pour écrire parce que par exemple là il n'y a pas beaucoup de place je trouve ça joli il est comme ça là parce que ça fait pas bébé il n'y a pas beaucoup de... euh si ça il y a beaucoup de place ouvre le voir mais je viens de l'ouvrir c'est pas le même si ? regarde tout ça t'as pas assez ? non ok il a cru que l'agenda il allait avoir mieux non mais en fait il y a des jours même dans l'agenda de cette année il n'était plus grand il y a des jours je n'aimais pas bah dans ce cas là tu prends ça sur le dimanche j'étais fort dans ce cas là tu prends ça ça va avoir de la place ah non c'est qu'une ligne en fait ça c'est un agenda professionnel ouais vous voyez comment j'ai prévu on va regarder ça ouais on va à la caisse on vous dit combien ça nous a fait sachant qu'il y a des courses ouais on va partager on partage ou pas ? ouais ouais on partage on peut mouer tout juste pour voir combien ça nous a fait et en même temps il faut qu'on aille à Bureau Vallée pour chercher l'agenda ou alors tu sais où est-ce que tu veux trouver un beau agenda à Cultura ? je sais pas euh Cultura de toute façon il faut aller on va d'abord à Cultura parce que de toute façon on va chercher le cahier oui et là il faut se dépêcher alors et au niveau allez en sachant que nous avons plein de promotions j'ai eu 11 euros en bon immédiat donc euh ça aurait dû me porter car je serais et du coup ça m'a fait tout ça en 12 ans et voilà précisément donc en sachant qu'il faut encore acheter euh un livre chez Cultura d'agenda donc ça va faire aux amontés et une truc je pense que ça va faire aux alentours de 100 euros une furniture scolaire en sachant qu'on avait déjà acheté quelques trucs dans ta bulle par exemple si t'as donné à l'olive et le haut jure c'est fermé on est lundi oh ben la soeur je suis à la poste mais c'est fermé et du coup ouais ça va me faire aux alentours ben en fait si j'avais pas eu déjà les autres choses ça aurait fait 150 euros environ une furniture scolaire voilà ça c'est la liste pour la 5ème voilà donc on va aller à Cultura vu que la poste est fermée et puis chercher la trousse et l'agenda et puis je vous montre ça voilà du coup on a pu rouvaler on cherche les trousses et les agendas Chahen il a trouvé alors il en a trouvé une ispac 0 euros la trousse ispac donc je sais pas ce qu'il va prendre je vous montrerai mais il faut une grande trousse pour les pour les pour les pour les pour les c'est dommage il y a des filles et la forme et les gens du tout on va regarder je vous montre ce qu'il a pris et l'agenda aussi bon du coup il a pris cet agenda ouvre comment ça l'intègre comment tu veux que j'ouvre ? enfin voilà là il y a assez d'écriture et puis il est mignon dedans avec les petits coins que tu peux arracher ça c'est bien et la trousse il en prime aussi pourtant je suis pas femme de Batman mais ça va c'est beau il y a deux compartiments il peut faire un côté les crayons et un côté les feutres c'est très très bien bon il nous manquera culture mais finalement je vais pas y aller aujourd'hui parce qu'il fait chaud et j'ai acheté du saumon j'ai peur que ça tourne donc on va rentrer bon nous voilà rentrés à la maison donc là Chahen il va préparer sa trousse il va mettre comment ce qu'il y a à mettre dans la trousse ah oui il avait acheté cette trousse là Frégan tu l'as acheté où celle-ci ? je sais plus je l'ai acheté celle-là tu t'en sers plus ? si c'est laquelle qu'on l'a acheté c'est celle que je viens d'acheter elle elle est elle ah oui 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 ils ont bien de l'acheter mais c'était pas une fortnite ? non c'est une GTA ah oui c'était GTA je me suis trompée je croyais que c'était fortnite pourtant je vais utiliser les ciseaux qu'il y a de ma trousse donc là il va ranger tout ce qu'il y a à mettre dans sa trousse il va vous montrer ce qu'il a mis ah oui on a acheté aussi il y a montre déjà ce qu'il y a à l'intérieur on a acheté ce petit bitonio là bureau vali et là du coup comme je vous le disais il avait déjà plein de choses donc il a déjà un stabilo il a un marqueur un autre marqueur tu veux sortir quoi ? un crayon à papier donc il faut qu'il taille le stabilo non ça c'est un crayon à papier c'est un crayon à papier ça ? ok et ça c'est le taille crayon pour le tailler ok ah ouais oh c'est bizarre ça prend quand je vois ça ensuite t'as vu que t'as eu quoi ? les fameux pilotes c'est les pilotes ça ? non c'est les papeurs ça c'est ce qu'elle a dit du scène que c'était bien ça ça c'est pour écrire et un pilote les pilotes voilà ça c'est ce qu'on avait déjà donc il va rajouter ça dans sa trousse et puis il va rajouter des trucs et puis je vous montrerai ce qu'il rajoute dans sa trousse bon cette année par contre Chahine il a pas voulu de cartable parce que ça c'est son ispac de l'année dernière bon il voulait un autre ispac mais il m'a dit il est encore potable regardez il a même pas abimé maman dessous il est même pas abimé je sais pas ce qu'il a fait à son cartable je lui ai dit que j'allais le passer à la machine mais franchement je pense que je vais même pas le passer à la machine il est dans un état nickel donc du coup il m'a dit maman ça sert à rien de m'acheter un cartable parce que j'ai celui-ci bah du coup Julie dit si tu veux un cartable tu m'achètes des chaussures il préfère que j'achète une bonne paire de baskets une bonne paire de baskets parce que 60 euros le ispac ouais même voilà quoi l'argent de la rentrée c'est pour toi si tu veux un cartable je peux te le payer mais il a été en fait Chahine il est très économe il est très comment on appelle ça il a pas gaspillé les sous comme ça pour rien donc il m'a dit maman ça sert à rien j'ai déjà un bon cartable je garde celui-là bon voilà bon du coup les trousses finalement la trousse qui devait servir pour les stylos et tout ça ben ça a servi pour les crayons de couleurs et les feutres voilà du coup je pense la vidéo va être longue et l'autre trousse qui devait servir pour les feutres un côté feutre un côté crayon de couleurs ben elle a servi pour tout ce qui est stylos ben il a mis la gomme ouais c'est vrai que ça prend beaucoup de place c'est la colle comme ça j'ai dit de le mettre là-dedans le rapporteur il y a pas une autre fermeture au milieu ? ah non il y en a deux il a tout mis voilà le blanco voilà donc ça du coup ça tu vas le changer parce que je t'ai acheté des porte-clés Fortnite je l'ai acheté à Action combien on l'a payé ? 1€ non ? 2€ et je lui ai acheté en Espagne ce porte-clés là Femen et celui-ci c'est Splatoon et je crois que je l'ai payé 3,50€ ouais c'est ça ? ouais 3,50€ du coup ça il va se les mettre à la trousse du coup ça je les enlève non après tu fais ce que tu veux après tu mets comme tu veux tu peux en mettre un au cartable aussi non ça fait cucu non voilà donc ça c'est pour les trousses et puis en fait tous les cahiers bon tous les cahiers je vais pas vous montrer tout ça il va le mettre dans sa dans son cartable il va tout ranger comme il faut et puis voilà je pense que le back to school est terminé voilà dites moi ce que vous en pensez ce que vous avez acheté ce que vous avez aimé les astuces que vous avez aussi pour la rentrée des classes si il nous reste un truc à faire la carte de bus il fallait faire la carte de bus aussi donc la carte de bus je vais la faire un peu avant la rentrée sinon il va y avoir trop de monde bon prochain il n'a pas fait son lit désolé mais il n'a pas fait son lit on s'est levé on est parti direct on n'a pas encore fait le ménage donc tu peux me le mettre ouais là je vais lui mettre les portes clés et puis voilà la photo de Nako par terre qui est tombée donc j'espère que ça vous aura plu j'ai pas l'habitude de faire des back to school comme ça parce qu'en général les magasins ne veulent pas qu'on filme mais là j'ai filmé en cachette avec le téléphone chut faut pas le dire j'espère que je ne me ferai pas sanctionner parce que je vois que tout le monde filme des back to school dans les magasins l'année dernière j'ai demandé j'ai voulu faire ça dans les règles j'ai demandé à Leclerc si je pouvais filmer parce que moi je fais souvent Leclerc j'aime bien Leclerc il y a tout le temps des promos il y a de l'argent sur la carte et tout et ils ont demandé à la direction ils ont dit non on veut pas que vous filmiez donc ben là j'ai fait comme tout le monde j'ai pas demandé l'autorisation et j'ai filmé en cachette voilà donc je suis désolée si c'est interdit mais voilà j'ai voulu faire comme tout le monde je sais pas si les gens ont l'autorisation ou pas mais en tout cas cette fois ci j'ai pas demandé l'autorisation sinon vous auriez pas eu cette vidéo là donc voilà bon on fait des gros bisous et on vous dit à très bientôt bye bye bisous Mouaaah haha haha Sous-titrage ST' 501